Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est un truc dingue cette ville, il y a des gens partout sur la route, on ne peut même pas avancer. Ouais, j'ai vraiment à te savoir. Maître Leclerc m'a donné rendez-vous dans l'ancien atelier de mon père. Apparemment, c'est un peu particulier. Je te lâche, il me faut ma main. Sous-titrage Société Radio-Canada Une bien belle rencontre en vérité. Charles est fils de sénateur et Anna, fille d'un immigré hongrois qui jouait du violon dans la rue pour gagner sa vie. Maître Leclerc. Je suis allé aérer tout en haut en vous attendant. Ça faisait un moment que personne n'était monté. J'ai vu que vous étiez en bonne compagnie. Madame Lenoir ? Vanessa ? Puis-je vous appeler Vanessa ? Vous savez, j'ai bien connu votre père. Vous devez savoir qu'on n'était pas très proches alors. Je n'imaginais pas ça comme ça. Cet immeuble appartient à la fondation de votre père. C'est un atelier d'artiste. Il vivait dans l'appartement que vous voyez là. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'occuper de lui-même. Je ne comprends pas que ma mère ne m'ait jamais parlé de cet endroit. Bien sûr, elle n'était pas au courant. Ça doit valoir une fortune. Mon père en étant peu marié, elle n'avait aucun droit dessus. De plus, votre père avait créé cette fondation pour garder le bâtiment à l'abri de spéculateurs, plus ou moins bien intentionnés. Je vous en prie. Suivez-moi. Maître, cette fondation... Maître, j'ai du mal à suivre. Cette fondation, c'est de ça que je dois hériter ? Parce que je vais devoir revendre cet immeuble. Ils ont douté bien. Excuse-moi, je peux te rappeler plus tard ? Mais non, tu ne laves pas son doudou. C'est ça, l'odeur qui la rassure. Je suis avec le notaire. C'est un peu plus compliqué de prévu. Désolée. N'est-ce pas magnifique ? Un endroit unique dans tout Marseille. Vous pouvez m'en croire. Je n'arrive plus à réfléchir. On peut rentrer. Maître, mon père, il était autiste. Un truc comme ça. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans un asile et il passait son temps à sculpter en marmonnant des trucs incompréhensibles. Comment il a pu gérer une fondation dans cet état ? Ma chère, j'étais le tuteur légal de votre père. Voilà pourquoi cette fondation a continué à fonctionner pendant toutes ces années. Vous savez, il n'a pas été frappé de folie du jour au lendemain. Il avait su prendre ses précautions. Vous, vous étiez son tuteur. Vous dites qu'il avait pris ses précautions, donc il savait que ça allait lui arriver et il a pensé à faire... Un testament, tout à fait. Pour sa fille. Putain, mais je ne savais rien de tout ça. Donc l'héritage, c'est la fondation ? Pour être plus précis, il s'agit de la gestion de cette fondation. Et tous ces artistes seraient bien ennuyés si vous revendiez l'immeuble. C'est dingue ça. Vous dites... Vous êtes en train de me dire que mon père, que je n'ai pas vu depuis des années, voulait que je dirige sa fondation et que je m'occupe de tous ces gens ? Mais je n'y connais rien, moi, en art. Vous auriez le temps pour une petite visite au musée avec moi ? Non ! Putain ! Cette foutue bobine d'allumage. Putain ! Il y a un ami, nous, on l'a changé il n'y a pas longtemps, pourtant. Oh, mais... Un excellent garagiste. Vous verrez. Votre problème sera très vite réglé. C'est très gentil de votre part. Et ça me gêne que ce soit vous qui payiez. Ne vous inquiétez pas. C'est avec grand plaisir que je le fais. Qu'est-ce qu'il faut recacheter ? La vue est un sens limité qui souvent nous induit en erreur. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous voyez ? À part, on se focalise sur les géniaux problèmes. La place d'un sourire, c'est simple. Elle crée les yeux. Ah, ouvre-les. Mais, on n'allait pas encore faire fuir nos invités. Elle nous l'a enfermée. Elle est venue pour le monde à l'amuser. C'est un bonheur pour vous recevoir. Je suis sûrement la numératrice de l'œuvre d'autres pères. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vanessa ? Vanessa ? Excusez-moi. Ne vous excusez pas. Je peux comprendre que vous soyez troublée dans de telles circonstances. Vanessa, connaissez-vous l'étymologie de votre prénom ? Peut-être que vous avez déjà lu des œuvres de Jonathan Swift ? Le voyage de Gulliver ? Ah, c'est drôle, oui. Je lis souvent cette histoire à mes enfants. Bien, parfait. Voyez-vous, votre prénom a été inventé par cet auteur au XVIIe siècle dans un très beau poème intitulé Cadénus et Vanessa. Je ne savais pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Vanessa vient du latin Vanessae, qui est une variété de papillons remarquable. De tous les papillons, Vanessa Cardui, qu'on appelle aussi la Belle Dame, est un des plus grands migrateurs connus. Vous essayez de me dire quelque chose. Wow, c'est beau. Je vous présente la dernière sculpture de votre père. Vanessa. Pardon, vous voulez dire qu'il y en a d'autres ? Oui. Ses œuvres ont eu beaucoup de succès et il en a fait don à plusieurs musées, mais celle-ci devait vous revenir après sa mort. Croyez-moi, je... je regrette de m'en séparer. C'est une sculpture qui est tellement imprégnée d'émotions. Comme si... c'est quelque chose de puissant, cherchez encore à s'en échapper. Il faut que vous sachiez qu'il a commencé à la sculpt... enfin, vous savez. Vanessa, cette sculpture est restée muette pendant toutes ces années. Aujourd'hui, c'est à vous qu'il revient de la faire parler. Non, je me sens pas de faire la route, il est tard. Au moins, la voiture est réparée. Il est vraiment sympa, son notaire. Ouais, je suis dans l'atelier de mon père. Ouais, mais je suis sûre que tu t'en sors bien avec les filles. Mais oui, je suis pressée de vous revoir. Mais pour l'instant, là, ça me fait du bien d'être toute seule, de pouvoir réfléchir, de pouvoir... Aïe ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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